Bonjour madame. Bonjour. Jouette. Merci, vous l'avez très bien prononcée. Merci, bien pour l'accent. Oui, et puis c'est Ginette, dite Gigi. Ah, Gigi, enchantée Gigi. Bon, c'est qui ? Au plaisir. Qui, santé. Santé, à votre santé. Alors, Association des Centenaires, vous l'avez appelée. Protégeons nos centenaires. Association, protégeons nos centenaires. Protégeons. Ils sont en difficulté ? Non, c'est un signe universel. Et on parle d'une globalité, on va dire, comme ça, mondiale. Donc, c'est un clin d'œil. Parce qu'effectivement, c'est la dernière matrice qui nous reste authentique. La première matrice, c'est la Terre des Centenaires. Il y en a beaucoup. Alors, parlez-moi un peu de votre association, donc Centenaires. Alors, voyez-vous, le terme de Terre des Centenaires, elle vient depuis le travail qu'on est en train d'effectuer depuis 2019. Voilà. Il est vrai que nos centenaires apparaissaient souvent sur le journal. Ça s'est intensifié 2019, 20, 21, puisqu'on était sur la place. Et donc, les mères se donnaient encore plus de mal de les mettre en devant de la scène. Très bien. Mais lorsque je suis tombée, on va dire, dans la marmite, déjà, je viens d'une, on va dire, constitution familiale d'adulte. Je suis la dernière de 12. Ma maman avait 20 ans moins de mon père, donc j'ai été élevée par mes grands-parents, mes parents qui étaient mes grands-parents. Sensibilité, avoir toujours eu ce sens du respect de l'ancien, de la compassion et du travail qui peut être échangé avec l'ancien. Et quand on dit ancien, chez nous, on sait que c'est respectueux. Voilà. Parce que c'est vrai que ça a des connotations un peu différentes ici et là dans le monde. Oui, certes. Je suis tombée dans cette marmite et aujourd'hui, je respire, je vis, je dors, je mange, je sentes nerfs, pour une raison très simple. Parce que, au départ, si c'était une chose, un phénomène que les gens pensaient un peu blasé, de savoir d'avoir ici et là quelques centenaires, mais quand j'ai commencé à les rencontrer pour parler de l'histoire rurale, celle qui s'évanouit dans le temps, eh bien, je me suis rendu compte tout à fait, très rapidement, qu'après 58, 80, alors j'ai dit ou pas crié Martinique. Parce que, il fallait vraiment le mettre au devant de la scène pour qu'on puisse réaliser ça et peut-être faire autre chose que seulement la petite photo avec le maire. Comment estimez-vous le nombre de cette erreur ? Je ne vous révélerai pas le nombre exact, puisqu'il est transgéré en mouvement. Mais ce que je peux vous dire, entre 2019 et 2021, et aussi début 2022, lors de notre recensement, et Dieu sait que c'est un recensement très sérieux, puisqu'il a une supervision démographique scientifique, et aussi parce qu'on a des registres très bien faits, nous étions, moi je l'ai rencontré aux alentours d'une 300, on va dire que 350 effectifs, mais 447 avaient été comptés à ce moment-là. Alors globalement, comment on se reprend que nos centenaires ? Nos centenaires vont bien, puisque nous avons vraiment là derrière, la génération qui s'en occupe, avec encore toutes les connotations du passé, ça veut dire l'attentif aux plus âgés, l'attentif à leur père, leur mère. Et traiter vraiment le centenaire, c'est traiter leurs parents comme ils ont été traités en tant qu'enfants. On ne sait pas que l'enfant de plus jeune génération aujourd'hui ne traite pas ses parents de façon optimale, c'est qu'effectivement, ils s'appuient plus facilement à des organismes plutôt que de les tenir à la maison. Et les centenaires, à 99%, sont dans leur habitat en famille, et c'est bien ça qui les tient bien vivants. Au niveau d'autres associations, qu'est-ce que vous leur proposez ? Notre association est très vaste, c'est une chose qui s'est mis au fur et à mesure, certes, c'était le recensement, parce que c'était la première chose de le focaliser sur une structure qui puisse être légalement protégeante, un peu les datas, les informations. J'ai créé une société à côté qui s'appelle Blue Zone Country, en revers à ce label, parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a un label qui a été dénominé nouveau, parce qu'il y avait le Blue Zone qui consiste pour des villes, seulement pour des villes, et nous, vu qu'on était un territoire, et je dirais pays, parce que l'Echimi l'a dit, mais moi je m'évertue à le dire, mais des fois un petit peu à demi-bouche, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux d'entendre, moi je le disais assez convaincu, par-t-il que c'est un pays à part entière avec sa culture et ses habitants, premier territoire et pays pour lequel on fait un recensement en bonne et due forme. Donc c'est pour cette raison, si je me souviens bien de la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Donc on a fait cette chose bien conçue, de là il est sorti aussi un protocole qui n'existe pas au monde, que j'ai conçu au fil du temps, entre mes 180 et quelques pages rédigées en trois ans, d'informations, de data et une multitude de photos. L'association pour nos centenaires, c'est une aide aussi pour les aidants, puisque cette association a l'effet du centenaire et de son aidant, il n'y a pas de centenaire sans aidant, c'est une évidence. Nous cherchons d'adapter de famille, de cas en cas, ce qu'ils ont besoin. Par exemple, on a pris M. Labuche, M. Labuche est actuellement un peu au centre d'oeuf, mais c'est nous qui l'avons indiqué, puisque c'est un monsieur qui a une histoire extraordinaire, c'est un monsieur qui a sorti vu qu'il y a pas mal de choses, mais entre autres qui a fait, qui a remblayé toute une zone qui est devenue, Robert, le quartier Labuche, mais pas pour rien, parce que pendant des décennies, les mères lui ont envoyé des familles à loger, ils se sont arrêtés.